Musique de générique Mesdames et messieurs nous sommes à Genève pour la toute première fois avec la Geneva Wrestling Association C'est le début avec une soirée sponsorisée par Monster, Aimatom, Maniac, 3 jours de catch et de métal Et voici des images exclusives de samedi soir, un hardcore match entre Diamond Daniels et Kurt Simmons Bonsoir à tous, effectivement on commence tout de suite avec des images exclusives de ce qui s'est passé pendant le samedi soir Presque 200 personnes s'étaient réunies pour regarder un affrontement hardcore entre Diamond Daniels et Kurt Simmons dans le main event On arrive un peu au milieu du match mais ce sont des images exclusives, vous les verrez nus par ailleurs Alors que Kurt Simmons prépare, ce qui semble être un canard en plastique X-Factor sur le canard en plastique Oui, deux soirs très spéciaux, ça ne s'était jamais fait Un festival dédié au catch et au métal Parce qu'à la SPW on vous réserve toujours des surprises Et oui, pour la première fois du vrai catch-ish à Genève De qualité, la SPW vous propose son meilleur Et bientôt d'ailleurs, c'est un nouveau territoire comme les trois autres qui se sont mis en place au cours de l'année 2011 La GWA vous proposera des cours de catch pour le jeu de voir On sait qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui viennent à Lausanne Et vous aurez enfin droit à une école de catch professionnelle à Genève Pour le canard pour l'instant Effectivement, quelques-uns de nos catchers sont d'ores et déjà affiliés à la GWA Tel que Alcarnassiero ou Chris Williams si je ne me trompe pas Je ne sais plus les détails Je sais que quelques-uns ont déjà été transférés vers ce nouveau territoire afin de le peupler Alors qu'un powerbomb se prépare Oh, powerbomb directement dans la planche en bois C'était un match très violent qui a eu beaucoup de succès Je crois que du coup je le vois Planche en bois cassable mais néanmoins très dure, croyez-moi Et Diamond Daniels qui est mal tombé sur la tête là, directement dans le bois Il va tenter de tomber Non, ça ne suffira pas Effectivement, il faut bien comprendre que c'était le milieu du match C'était pour vous donner une image de ce qui se passait le samedi Nous sommes donc le lendemain Et c'est le premier match du show familial du dimanche Le premier véritable show de catch à Genève A la traverse Et voici tout de suite le premier catcheur qui fait son entrée Aujourd'hui, c'est l'après-midi Et pas le soir comme nous en avons l'habitude Et Alcarnassiero vient ici Pour se faire démonter la gueule en 3 minutes Mais arrêtez Par le champion en titre Grégory Antonin Le jeune Mexicain qui est justement de reine avant affilié à la GWA Fait donc ses premiers pas dans ce qui est désormais son territoire Et il devra faire fort face aux Russes qu'il avait déjà affronté à Nucléar Blast Avec malheureusement le peu de succès qu'on lui connait Avec un Acero toujours très sympathique avec le public Et voici le champion en titre de Suisse Le porteur du titre suprême à Levatic Championship Il vient de Russie 2 mètres, 100 kilos Grégory Antonin L'homme le plus massif de la SPW Et parmi les catcheurs suisse c'est le plus grand Et probablement le plus fort Alors on le sait Grégory Antonin devrait normalement faire face à Adrien Jonathan Au prochain Warzone Dans un match encore Oui Warzone 12 madame et messieurs C'est dans 3 jours Il y a beaucoup de chaud On se rappelle qu'il y a quelques années Ça s'enchaîne 5 ou 6 chauds par année C'était déjà un grand chiffre pour les Suisses Et cette année ça s'enchaîne Puisque la SPW a lancé 4 territoires On se retrouve dans une situation comme à la NWA dans les grandes années du catch américain Et oui le public suisse qui a de quoi se régaler Pas forcément avec des catcheurs Comme Grégory Antonin Mais avec des sympathiques Qu'est-ce que vous avez contre Grégory Antonin Et bien sa manière brutale de faire n'est pas des plus plaisantes je trouve Elkarnasiru par exemple N'a pas peur d'affronter ses adversaires Et même s'il a déjà... Elkarnasiru il a peur d'assumer son visage Celle du catch mexicain On voit qu'il a changé un tout petit peu son masque Il a toujours le maintien Je vous ai déjà expliqué que C'est une manière de faire au Mexique Vous répétez sourd Oui parce que vous ne comprenez toujours pas Alors je suis très patient Et pour votre grand âge J'essaye de faire entrer ses bases de catch dans votre cerveau malade Mais taisez-vous Je ne suis pas encore tout à fait sénile Vous n'êtes pas loin Alors regardez Maintenant Elkarnasiru il est figé dans sa position Il fait sa petite prière Je comprends Il sait qu'il va se faire démonter dans 3 minutes Non pas nécessairement Il sait qu'il aura fort à faire Mais que Tonov est quelqu'un de très ponctuel Toujours 3 minutes pour défoncer tout le monde Et c'est une relique de la guerre froide Avec sa tenue qui date de l'ère soviétique Alors ça je trouve dommage Il est resté crochet dans une époque qui n'existe plus Il pense encore au communisme j'imagine Je ne sais pas pourquoi Moi je suis pour le capitalisme La pollution Que les pauvres du monde continuent à rester pauvres Et que seule une poignée de personnes 1% de la population soit riche Je trouve ça très bien Vraiment un homme bien quoi Apparemment Gregor Antonoff a un rouble Ou quelque chose sur le front Ah on voit qu'il y a un assier au qui lui explique Une petite pièce est coincée sur le front Ça devait être dans son béret je pense Mais voilà Et voilà la pièce qui est tombée Un genre de petit tour de magie du Mexicain Oh là là Ah il n'a pas aimé Et ça part tout de suite Avec les coups Ah le Mexicain n'aurait peut-être pas On aurait dû la jouer plus sérieuse Avec le mercenaire russe Mais Un étranglement coli arrière au sol Oh La clé de bras Mais ça suffit pas pour l'instant Il est encore frais Carnacero Ah il va pas randonner immédiatement Carnacero qui n'a pas encore eu de match Pendant ce festival Donc il est tout frais Et c'est le troisième et dernier jour du festival Uniquement dédié au catch Effectivement aujourd'hui c'est la toute première fois Qu'un véritable show de catch Totalement suisse a lieu dans le canton de Genève C'est un jour historique Nous étions dimanche 27 il me semble On peut envisager que la chienne de là Devienne quelque chose de populaire On sait que les Genevres apprécient le catch Oui pour l'instant Carnacero essaye de fuir le russe Il faut qu'il reprenne ses sprints Il est très mal barré Oh là oh là Il a buté contre Don Jereminski Mais on le voit en train de sprinter A cette fois il bute vraiment contre Oh il s'est fait prendre au sandwich Le pauvre homme de Mexico City C'est vraiment ridicule C'est pas une soirée sprint C'est une soirée catch Enfin une journée catch Oui mais malheureusement les officiels font toujours Pour mettre Carnacero face à des gens qui ne sont pas de son gabarit Alors que face à des points moyens ou des voltigeurs Je suis sûr qu'il pourrait faire de très belles performances Merci La suite C'est un catch 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 Alors Grégory Autoneuf Qui est d'Alex Non mais vous me déconcentrez Vous dites tellement de choses Un amas de mots Qui sont expulsés de votre bouche Comme un trou noir Expulserait de l'énergie Lorsqu'elle avale un Encore Et vous avalez Vous Tel un trou noir Toute l'intelligence Qu'il y a autour de vous Quand vous me dites Un amas qui sort pas tout noir Je pense à quelque chose de plus grossier Dans votre cas Par mon Carnacero Vous voyez avec des kicks Et la vitesse peut Commencer à reprendre le dessus Et un stomp au sol Il a été un peu secoué En ce début de match Que le jeu de mexicain Il a besoin du public Le public réagit C'est bien Il le relève Ah non c'est roulé Oula la clé de chemise Ouh il abandonne tout de suite Aïe aïe Tout de suite abandonné Même pas eu le temps De passer à un death creep Ah non 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 On connait la technique du russe Mais il va lui casser la jambe Le match est fini Il faut qu'il lâche Il faut qu'il lâche On voit le mexicain Est vraiment très mal en point Aïe aïe Et on voit même La piste qu'il est au sol Je me demande Si le mexicain aura un match A warzone Mais si c'est le cas Il aura très peu de temps Pour se reposer Parce que là Je pense que ça je fie Effectivement Il va devoir boiter Ah oui ça je fie Il risque de ne pas être A 100% le pauvre Ça je fie Il est vraiment mal en point De nouveau L'attaque gratuite Du mercenaire Je n'étais pas gratuit Il n'a pas besoin De démontrer sa puissance Il est champion On vous le dit Tu l'es vous même Regardez La roulade De technique russe Du système A Ça fait erreur C'est du sambo ça Ça a été Des armartions développées Spécialement pour la guerre Donc c'est particulièrement efficace Du sambo Du système A Tout est efficace Mais ce n'est pas fini On veut encore plus S'il le lève Ah le mexicain n'est plus là Et ouh Et là c'est le spinebuster A la russe Ah c'est presque Il me semble qu'il l'appelle Le tsar bomba Quelque chose comme ça Il a décidé vraiment Oui comme en référence A la plus grosse Bombe atomique Qui n'a jamais été exposée Et je pense que Gréorotho 9 est la plus grosse Bombe atomique Jamais lâchée dans le monde du catch Effectivement Effectivement Le pauvre mexicain Le pauvre mexicain Le pauvre puits de ça Alors il mélange un peu tout Le communisme L'impérialisme C'est un style Apparemment ça lui réussit Mais il n'est pas obligé De martyriser tous ses ennemis Comme ça Eh le mafieux russe Don Jeremiski Qui va faire son Jeremiski Splash Oh je n'espère pas Vraiment le pauvre Vous avez eu cette masse Qui risquerait de Non Et boum Alors là le mexicain Est plat comme un tapas Je peux vous le dire Effectivement Point au sein du pain là Eh nous avons perdu Le carnassero A mon grand désespoir Le pauvre mexicain N'est pas encore Sur le chemin de la victoire Pour le moment Ah il est toujours au sol Et voilà comment Grégory transforme Un catcheur En pout de viande Oh la destruction Elle est à pure De la part du russe Et on revoit L'immense tsar bomb Ah qui vient Éclater la tête Le mexicain On la voit bien taper Pour que le ring Le pauvre On voit Il est encore scellé Il va nous falloir du temps Pour s'en remettre Et le carnassero Qui n'est pas encore Qui n'a pas encore trouvé Sa place Et dans 3 jours Carnassero affronte Diablo Ça va être Ah ça va être difficile Pour lui Mais il ne va pas Renoncer On connait le courage Du jeune mexicain Mais pour l'instant C'est direction backstage Et repos pour lui